bonjour et bienvenue sur automobile propre nous sommes ici dans les environs de valence pour une première prise en main de la honda hi la honda hi elle est issue d'un concept qui avait été présenté en septembre 2017 au salon de francfort il n'aura donc fallu que deux ans un peu plus pour que le constructeur arrive avec un modèle de série c'est un petit peu un record mais on imagine qu'on a été motivé par l'arrivée des dames café en europe sur les émissions de co2 la honda hi c'est une petite électrique elle est purement urbaine elle est même plus petite que la future jazz hybride qui attendu au mois de juin en europe au niveau des dimensions c'est 3 m 89 de longueur 1 m 75 de largeur donc rétroviseur inclus donc sachant que ici les rétro caméras elles sont de série elles permettent justement de limiter la largeur du véhicule la hauteur c'est un mètre 51 et on est vraiment sur une petite urbaine qui va se caractériser par sa maniabilité avec un rayon de braquage qui est limité à 4,3 mètres seulement donc le look il est très épuré on n'a rien qui les passe donc les électro caméra on les a là les poignées intégrées directement au niveau des portes mais aussi au niveau des montants à l'arrière voilà on accède directement en place comme ceci le petit marquage honda hi à l'arrière le petit logo bleut et aussi on les a sur les modèles hybrides ça montre un petit peu le l'adn électrique du modèle et donc honda a voulu cacher bon nombre d'éléments et notamment la trappe de recharge qui originalité est placée directement au niveau du capot alors on avait posé la question justement sur l'emplacement de cette recharge aux ingénieurs de honda par exemple en cas de pluie est ce que ça pose problème on nous a répondu qu'il n'y avait pas de problème d'étanchéité et que même il y avait un système qui permettait de découler l'eau et d'éviter une accumulation d'eau au niveau de la trappe et tant qu'on y est on va aller voir le coffre et l'espace de chargement c'est pas forcément glorieux on reste sur le gabarit d'une citadine on a un coffre qui limité à 171 litres de capacité et qui est déjà pris par la présence du câble de recharge on a les passages de roues aussi qui condamnent une partie et sous le plancher on est à ce qu'on a une surprise sous le plancher va pas forcément puisque on n'a pas énormément d'espace donc il n'y a pas de roues de secours comme beaucoup de véhicules électriques c'est un kit anti crevaison par contre la voiture va garder sa modularité on pourra baisser les sièges arrière pour avoir jusqu'à 540 litres de volume de chargement donc là vous voyez avec la valise c'est une valise de d'avion une valise cabine voilà où il ya plus beaucoup de place qui reste on se disait tout à l'heure en fait il n'y aura peut-être pas beaucoup de passe à finalement finalement c'est pas si mal que ça écoutez moi voilà je le siège avant il est réglé pour ma taille et là vous voyez qu'il ya encore de la place sur les genoux alors c'est pas fou fou mais en tout cas on a de quoi avoir de la place et là vraiment l'habitacle ça reste aussi un des points forts pour une voiture qui est aussi compacte franchement honda a très très bien joué le seul bémol c'est qu'on est sur une voiture strictement quatre places donc on ne peut pas mettre trois passagers à l'arrière alors à l'avant on a donc ce fameux système d'écran panoramique en fait c'est pas un seul écran il ya trois écrans le premier écran donc c'est ici c'est l'instrumentation numérique avec un écran qui fait 8,8 pouces donc là on voit qu'on peut afficher différentes informations au niveau de la voiture autonomie et énergie vitesse et durée voilà navigation etc etc on peut personnaliser un petit peu l'affichage qu'il ya sur cette instrumentation numérique on a ensuite deux écrans qui vont 12 pouces et qui eux voilà on peut afficher différentes informations les flux de puissance le niveau de charge de la batterie là typiquement donc finalement c'est un petit peu comme si le conducteur avait son écran et le passager aussi on peut permuter assez facilement d'un écran à l'autre voilà bim ça passe d'un écran à l'autre et chacun peut le paramétrer comme il veut donc aussi bien sur le premier écran que sur le deuxième on a aussi des menus typiquement pour l'électrique où là on peut programmer le temps de charge le préconditionnement on peut aussi le faire à distance est une voiture connectée donc on peut utiliser une application mobile pour faire ses manipulations on a dans le prolongement de ces trois écrans panoramique chaque côté les fameux rétro caméra or ça et sensation conduite on vous en parlera tout à l'heure donc c'est des écrans qui font 6 pouces de diagonale on a aussi un rétroviseur numérique et si on n'est pas spécialement fan on peut aller opter pour le rétroviseur classique hello et pour le reste on n'a pas grand chose pas beaucoup de boutons donc ça c'est le système de parking assisté voilà les systèmes audio donc on avait un petit peu des fonds d'écran sympathique les boutons il n'a pas beaucoup donc là il y a réglé des chausses et des sièges chauffants donc on a souvent appuyé dessus avec le genou malheureusement voilà les réglages de la climatisation ça c'est assez assez classique les systèmes de réglage des modes de conduite donc au niveau du sélecteur des vitesses donc on n'a pas de poignée un des sélecteurs c'est que des boutons donc là le mode parking le mode river ce mode neutre le mode drive le système de conduite à une pédale ça on en reparlera tout à l'heure lorsqu'on fera le test et les sélecteurs de mode de conduite donc le frein de parking et là on a drive mode donc avec deux modes soit on a un mode normal soit mode sport il n'y a pas de mode écoute après l'assise elle est vraiment confortable donc c'est une propulsion à la honda ii donc finalement n'a pas de moteur à l'avant donc le constructeur a pu vraiment maximiser l'espace au niveau des jambes donc on a un bel espace aussi bien pour le conducteur que pour le passager on peut vraiment allonger ses anges et ça c'est vraiment très très confortable donc Musique Nous sommes à bord de cette Honda i, donc en finition Advanced, donc c'est le niveau de finition supérieur qui est équipé d'une motorisation de 113 kW, donc c'est 154 chevaux, donc de puissance maximale, 315 Nm de couple, et une vitesse de pointe de 145 km heure, le 0 à 100 est annoncé en 8,3 secondes, et il y a une autre motorisation qui correspond à la version d'entrée de gamme, c'est 100 kW, donc 136 chevaux, donc même vitesse maximale, même couple, mais avec un 0 à 100 réalisé en 9 secondes. On n'est pas sur de la surenchère à l'autonomie, on est sur une batterie qui fait 35,5 kWh, donc c'est le choix que le constructeur justifie, donc par la vocation de cette voiture, c'est une citadine, elle n'est pas faite pour faire de la route, finalement ça vient un petit peu à contre-courant de la tendance actuelle, et ça se rapproche un peu de la philosophie de la mini électrique, qui elle, recourt à une batterie de 32,6 kWh. La Honda e, c'est également un panel d'équipements à la conduite, qui reviennent désormais assez communément sur les nouveaux modèles, on a évidemment le régulateur de vitesse, donc celui-ci il est adaptatif, donc il va s'adapter à la vitesse de la voiture qui nous précède, on a également le lane keep assist, donc en fait dès qu'on va mordre sur un côté de la ligne, la voiture va nous rediriger, on va le faire, voilà, évidemment, donc on a une petite vibration sur le volant qui nous dit attention, il faut retourner au milieu de la file, plus c'est un voyant orange qui s'affiche au niveau de l'instrumentation. Autre innovation importante qu'on teste sur cette Honda e, c'est les rétro-caméras, donc il faut savoir que contrairement à Audi, le système est proposé de série, donc vous ne pouvez pas choisir d'avoir des rétroviseurs classiques, alors c'est même plus esthétique et plus ergonomique que ce qu'on a sur le modèle d'Audi, dans le sens où en fait on a les rétroviseurs, donc les écrans sont directement intégrés au niveau du tableau de bord, donc ils sont plus dans l'angle de vision, donc finalement on va dire que c'est plus fluide, et c'est moins dérangeant que sur le modèle d'Audi, pareil, on a moins de mal à évaluer les distances des voitures par les écrans, d'autant qu'on a quand même une petite vue de la carrosserie de la voiture, ce qui permet d'avoir quand même un petit point de repère sur les voitures qui sont autour de nous. Sachant qu'on a aussi sur les écrans des indications supplémentaires, donc quand il y a une voiture qui est détectée, il y a des indicateurs, il y a des bandes vertes ou oranges qui nous indiquent d'un potentiel danger si on veut changer de poids. Donc finalement, c'est un système qui n'est pas dérangeant et auquel on s'habitue beaucoup plus rapidement que ce qu'on a pu voir sur le modèle d'Audi. Tous ces équipements, bien sûr, arrivent de série sur le modèle. Le seul équipement qui arrive et qui est plutôt sur la version haut de gamme, donc la e-Advance, c'est le parking automatique qui, lui, n'est pas proposé de série. Au niveau de la conduite, on a deux modes. On a le mode normal, le mode sport, on n'a pas de mode éco et ça s'active directement au niveau de la console centrale. Là, on est sur le tour. Là, ce qui est agréable, c'est qu'en mode normal, les accélérations sont pas mal. Si on se met en mode sport, on a aussi une bonne reprise, même à vitesse élevée, où c'est assez plaisant d'avoir cette sensation, toujours pareil, d'accélérer en silence, le couple immédiat. Nous sommes déjà partis depuis une bonne heure en volant de cette Honda e. On a parcouru 50 km. Donc, on était partis avec une autonomie estimée à environ 230 km, donc au-dessus des 222 km annoncés par le constructeur. Et là, après 50 km parcourus, on a 70% de batterie, donc on a consommé 30%, un peu moins, parce qu'on était à 98% quand on est partis. Et l'ordinateur de bord nous donne une autonomie théorique restante de 132 km, ce qui donnerait environ 180-190 km d'autonomie en condition réelle, sachant que là, on est sur un parcours qui est mix. On a commencé par de la ville, on a fait un petit peu l'autoroute et là, on est vraiment sur de l'extrairement, donc c'est normal, on consomme un peu plus. La valeur de consommation moyenne qui est pour l'instant annoncée, c'est 17,2 kWh au 100 km. Au niveau de la conduite, on a 4 niveaux de régénération qu'on va pouvoir activer grâce aux palettes au volant. Alors moi, j'aime bien ça, parce que c'est vraiment le plus simple à utiliser. C'est mieux que d'utiliser des boutons, on a toujours tendance à vouloir détourner le regard. Là, c'est très intuitif. Donc, en appuyant sur les plus et les moins, on peut jouer sur la décélération et justement, en relâchant simplement l'accélérateur, on a ce frein qui intervient et qui vient ralentir la voiture. Donc là, je décélère. Alors, je ne sais pas si ça va jusqu'à l'arrêt, on va le voir, si ça va jusqu'à l'arrêt total ou si ça continue à crapoter comme sur certains véhicules, notamment chez PSA. A priori, voilà, on crapote sur les derniers kilomètres, donc après, il faut appuyer sur le frein pour arrêter totalement la voiture. Nous sommes de retour en milieu urbain et c'est l'occasion de tester le fameux système e-pédale qui, surprenamment, on freine très très fort. Ce système e-pédale, c'est vraiment un jeu d'anticipation. Donc, il faut à la fois bien régler le niveau de régénération mais aussi anticiper les périodes de freinage et de décélération. Il n'est pas freiné au dernier moment. L'avantage, c'est qu'on est sur une conduite beaucoup plus confortable. En fait, on va conduire sans utiliser la pédale de frein mais aussi, on va récupérer davantage d'énergie lors des phases de freinage et de décélération et du coup, on va maximiser notre autonomie et réduire notre consommation. La recharge de cette Hondaï, alors, il y a deux solutions. La recharge rapide, ça monte jusqu'à 100 kW. Ce n'est pas vraiment utile. Pourquoi ? Parce que finalement, les données du constructeur indiquent qu'il ne recharge de 0 à 80 % sur du 100 kW, ça prend 30 minutes et sur du 50 kW, ça prend 31 minutes. Il y a une minute d'écart, c'est rien du tout et pourquoi ? Tout simplement, parce qu'on est sur une petite batterie. Donc, on a toujours pareil, nos courbes de charge qui sont prédéfinies par le constructeur en fonction notamment de la taille de batterie et des choix techniques qui sont faits. Et finalement, le pic de puissance de 100 kW ne doit pas être atteint très longtemps et doit être rapidement décembre. Ce qui explique finalement qu'il y a une différence si faible entre du 50 kW et du 100 kW. Après, à la maison, il y a plusieurs choix possibles. Soit passer par la prise standard, la prise domestique. Donc là, il faut quand même compter 19 heures de charge. Donc, c'est très long. Donc, il faudra plutôt opter pour une borne de recharge murale qui sera installée par un professionnel. Et là, on peut monter jusqu'à 6,6 kW de puissance. Donc, j'ai le chargeur embarqué de la voiture. Et là, on passe à une recharge qui est beaucoup plus correcte. C'est 4 heures pour une recharge complète. Côté prix, cette Honda n'est pas vraiment donnée. Le prix d'entrée, c'est 35 060 euros pour la version d'entrée de gamme. Donc, la version classique hors bonus écologique. Donc, toutefois que le bonus est appliqué, on tombe à moins de 30 000 euros. Donc, le tarif, il est quand même assez élevé. Il est même plus cher que la Mini électrique qui, elle, commence à 32 000 euros hors bonus dans sa version business. Donc, c'est un petit peu un positionnement haut de gamme. Parce que, concrètement, à ce prix-là, on peut avoir un modèle qui a plus d'autonomie, notamment chez Peugeot ou même chez Renault, un Zoé ou une i208. On peut les avoir à ce tarif-là. Donc, finalement, la décision d'achat, ce ne sera pas tant de dire qu'on ne va pas se baser sur la batterie, mais plus sur le côté esthétique, sur le côté technologique. Et c'est ça qui va faire craquer les clients. C'est finalement un petit peu une voiture coup de cœur. Les premières livraisons de la Honda i elles sont attendues en France à partir de juin 2020. Donc, Honda a directement nommé des concessions spécialisées dans l'électrique. C'est donc la 64 en France qui auront justement des espaces dédiés au niveau du showroom, mais aussi de la formation pour la maintenance de ces véhicules. Voilà, cet essai de la Honda i touche à sa fin. Nous avons parcouru depuis qu'on est parti ce matin 116 km. Il nous reste 36% d'autonomie dans la batterie. Notre consommation moyenne c'est 16,3 kWh au 100 km. Donc, c'est plutôt correct. On va dire qu'on est dans la norme des véhicules de ce gabarit. Et donc, avec l'autonomie récente de 63 km sur l'ordinateur de bord, on arrive à une autonomie réelle estimée à 180 km dans les conditions de notre essai. Voilà, merci d'avoir suivi cette première prise en main de la Honda i. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir suivre nos prochaines vidéos et de mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cet essai. Merci, à bientôt, bye bye. Sous-titrage ST' 501